Je suis toujours en train de chercher la merde en fait. C'est ça la vérité. Pape Tchao, c'est un fils du pays. Pendant longtemps, on m'a dit pourquoi j'ai pris un adjoint blanc. C'est ça. J'ai entendu les débats où on me disait pourquoi j'ai pris un adjoint blanc. Donc aujourd'hui, Pape Tchao, c'est un fils du pays international, sénégalais, qui a écrit les plus belles pages de l'histoire du football sénégalais en tant que joueur. En tant qu'entraîneur, c'est pareil. Il est en train de faire ses pas. Aujourd'hui, de la même façon que je suis en train de parler, que Marème est en train de dire qu'il y a la rencontre de deux générations. Une, désolé de le dire, qui va arriver à sa fin, et une autre génération qui va partir. Mais pour nous, c'est pareil. Deux rencontres, deux générations. Pape ascendante et moi descendante. Donc ce qui est important, c'est que Pape soit avec nous. Parce que ce qui est important, ce n'est pas nous. Voilà. Galle du Dalle, Néposinec, Donc, en réalité, que Pape soit là, c'est une fierté pour nous, de continuer justement l'air, et surtout la mentalité de dire que les fils de ce pays-là sont capables aussi d'entraîner cet équipe national du Sénégal. Et c'est ça qui est important. Je sens que c'est un garçon loyal, je le connais très bien, je le connais depuis plus de 30 ans. Voilà. Donc, pour moi, il a la compétence pour être à ce poste-là, et il le mérite, tout simplement.